Musique Le festival ça fait il y a 10 ans déjà Donc la première année ce n'était pas un festival C'était simplement une projection de film Et doucement j'ai voulu lui apporter cette touche Festivalière Avec un jury, avec un public, un vote Et puis maintenant C'est bien quoi C'est vraiment un vrai festival Le jury est composé en fait Des jeunes enfants de Pont-Lévesque de 10-11 ans Il y a 5 membres du jury Comment est sélectionné ce jury ? Il n'y a pas de sélection là Je ne peux pas faire casting Ce n'est pas possible Donc c'est des jeunes qui sont passionnés de cinéma Qui viennent souvent au cinéma Qui se proposent d'être membre du jury Angina, Manon, Théo, Mélie, Sabrina Qu'est-ce que ça fait d'être président d'un jury, d'un festival ? Je trouve que ça fait bien Parce que c'est la première fois que j'y vais Pour la première fois j'ai aimé Vous votez en fait pour quoi ? Pour choisir un film Et après on va remettre le prix Pour le moment Je les aime à peu près tous On n'a pas encore vu tout Donc non, moi aussi j'aime tous C'est le public en fait, il vote Et il met soit pas ça, que soit bien Soit très bien ou soit magnifique Et après on compte celui où il y en a le plus Et après vous donniez vos deux derniers mots ? Euh oui Je pense qu'on peut vous souhaiter un bon bon festival en fait Alors on donne des petits papiers pour les votes Parce que ce film est dans la partie compétition du festival Quel est le film là tout de suite ? Alors là c'est les Moomins Et la chasse à la comète Moi je suis un passionné Bon je suis arrivé ici en Normandie en 2000 En retraite Et donc j'étais à Paris Je m'occupais d'une grande association de cinéphiles Au niveau national Donc je suis venu ici dans ma région Je suis né à Beaumont-Longe en 1944 Et j'ai eu la chance de retrouver ce cinéma Où je venais quand j'étais gamin Et à partir de là j'ai adhéré à cette association Et doucement je me suis investi de plus en plus Pour être aujourd'hui pratiquement à temps plein Où as-tu mis ton vélo ? Qu'est-ce que tu viens voir toi ? Tu ne sais plus 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 ? C'est une très bonne chose pour les enfants Et puis pour les parents aussi Et les grands-mamies aussi Vous connaissez déjà non ? Oui 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 je suis venue l'an passé Et puis voilà Donc là je suis en vacances Donc j'en profite On va venir tous les jours au cinéma Tu vas venir tous les jours au cinéma ? Et pourquoi tu vas venir tous les jours au cinéma ? Parce que moi j'attends le cinéma J'attends le cinéma Alors là ça a été rénové C'est un dossier C'est un dossier Nous l'avons amorcé il y a 7 ans Mais c'est un gros gros dossier Surtout financier A hauteur de 420 000 euros de travaux Donc il a fallu démarcher le centre national du cinéma français de l'image animée Le conseil général, le conseil régional, les élus locaux Pour que tout le monde effectivement puisse valider ce projet Et puis concrétiser en définitive Puisque nous avons réouvert la salle le 28 avril C'est une salle extrêmement compétitive Donc aux normes européennes C'est pas aujourd'hui on a quand même Et là donc nous sommes équipés de boucles malentendants De matériaux d'auditorium Et nous sommes prêts pour accueillir le numérique l'année prochaine Le festival du cinéma de Pont-l'Évêque C'est une animation C'est qu'on tient beaucoup à la gratuité Des entrées Parce que nous on est souvent En relation avec des enfants Assez défavorisés Qui ne vont jamais au cinéma Et donc c'est la possibilité pour eux De découvrir le cinéma Les familles complètes Qui peuvent venir au cinéma gratuit Et donc on tient beaucoup à cette gratuité Donc Jérôme, notre productionniste Pour moi c'est un collaborateur extrêmement précieux Parce que c'est un passionné aussi Et voilà Donc il a des tâches bien particulières en technique Bien entendu Mais aussi tout ce qui est administratif Il participe aussi à l'activité du pont commune Il assemble les films Il les démonte Il entretient la cabine Voilà Donc c'est sa tâche technique ça Par contre aujourd'hui Il nous aide énormément S'il concerne l'activité même du festival Sans Jérôme Je ne pourrais pas assumer tout seul Voilà Mais c'est une passion Et c'est magique C'est surtout dans cette petite ville Cette commune C'était des challenges Qu'on relève sans cesse Et puis c'est mon devoir Moi je suis retraité J'ai du temps Et mon devoir c'est d'offrir le temps Aux cinéphiles Et puis bon Aux personnes de Pont-Lavec Et de l'Intercom Qui souhaitent y avoir des films Et en fait au final Il y a un film qui va sortir Comme au festival de Cannes Exactement pareil Sauf on n'a pas le tapis rouge Et les palmis Mais c'est le même principe Bien Bonjour et bienvenue Nous allons regarder le quatrième film En compétition Les Momins et la chasse à la comète Comme hier Vous avez tous reçu un petit bulletin de vote Vous découvrez le coupon de votre choix Que vous remettrez dans une des urnes Qui vous seront présentées Je vous souhaite une très très bonne séance Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada